La paroisse de Talens La paroisse de Talens est aujourd'hui constituée de deux lieux de culte. L'un d'eux, la chapelle de la Sainte Famille, a été construite par ses habitants. C'est toute une mobilisation qui prend forme autour d'un projet. Aujourd'hui, nous allons découvrir comment la chapelle de la Sainte Famille et un nouveau quartier sont nés. Nous sommes en 1950. La guerre est terminée depuis peu. Pourquoi construire une chapelle dans ce lieu ? Quel était le projet ? Comment s'est-elle construite ? La chapelle de la Sainte Famille se dresse entre le quartier de Plume-la-Poule et Maigret. Si elle a pu voir le jour, c'est grâce au père Mat, à ses paroissiens, et leur désir de construire une cité paroissiale ensemble. Découvrons son histoire avec M. Baudi et Mme Jacqueline Chadebost. A la fin de la guerre, le quartier n'est pas encore construit. Mais il commence à se développer. M. Baudi est un des premiers habitants. Nous avons acheté notre terrain en 1953. Bonne affaire, c'était pas trop cher à l'époque. Puis, nous avons décidé de construire une maison. Assez rapidement, c'est devenu un vrai quartier. Et de nouveaux besoins sont apparus. Quand on a commencé à avoir un quartier très habité, pour les habitants qui habitaient ici, aller à l'église à pied le dimanche ou le samedi, qui est maintenant au centre-ville de Talence, c'était assez compliqué. En 1945, la famille Veillon possède une grange attenante à leur maison. Elle est mise à disposition d'un prêtre pour que la messe y soit célébrée. Assez rapidement, le curé, le père Gazagne, parvint à obtenir une chapelle. Il avait été installé dans les années 50, un des baraquements en bois qui avait été offert par Crespi pour faire la chapelle. Une chapelle attenante à l'église. Sauf que cette chapelle était beaucoup trop petite. Donc, c'est les personnes adultes qui, à l'époque, fréquentaient la chapelle et qui ont dit qu'il faut construire un bâtiment plus important. Très vite, il fut nommé tailleur. Il transmis donc le projet à son successeur, le père Nicolas Mat, religieux oblat de Marie Immaculée. Ce jeune curé avait le profil idéal pour mener ce projet. Dès qu'il avait un moment disponible, il venait sur le chantier en ametant tous ceux qui s'étaient portés volontaires pour diriger le travail. Ça a été un homme extrêmement actif. Il réunit plusieurs personnes pour rejoindre le projet. M. Baxer, M. Furt, M. Émile Lelane, M. Prader, M. Jean-Paul Dupont. Un terrain est mis à disposition pour Mme Floris, situé sur la voie du lotissement Mocan, appelé aujourd'hui rue Charles-Bouneau. Le projet est confié à un architecte, M. Henri Bessanier. L'idée dépasse la construction d'un simple lieu de culte. Elle est très novatrice. Il faut bâtir une cité paroissiale. Ce ne sera pas seulement un lieu de prière, mais un lieu de vie pour tous les habitants du quartier. La cité paroissiale devra comporter non seulement une église, une sacristie, un cloître, un clocher et un presbytère, mais aussi des salles de réunion avec un préau, des espaces verts, des terrains de sport et une salle de spectacle. Ainsi conçue, la cité paroissiale de la Sainte Famille deviendrait un vrai lieu de vie et d'accueil de tous les habitants du quartier. Un patronage devrait être créé, qui reçoive des jeunes pour toutes sortes d'activités à la fois religieuses et profanes. Les gens se sont manifestés tout de suite, sans réticence. De nombreuses personnes l'ont rejoint pour construire cette cité paroissiale. Cela a permis de réduire considérablement les coûts. Au printemps 1953, un repérage sur le terrain est effectué avant la construction. Cela marque le début du chantier. Le 13 juillet, c'est parti ! Les hommes, quel que soit leur âge ou leur métier, creusent les fondations de la chapelle. La construction se poursuit, mais il faut trouver des financements pour les matériaux et les travaux plus importants. Ce sont d'abord les volontaires qui s'engagent à faire un don chaque mois. Puis, des actions plus importantes sur lancées. On organise chaque année des kermesses et des spectacles. Pour financer le toit, on eut recours à une idée des plus originaux. Une grande loterie dont le premier lot serait une maison. Elle fut construite par des professionnels. En fait, les artisans qui ont construit cette maison, il y avait eu un accord qui avait été fait, qui avait été passé. On fabriquait une maison, une maison témoin, qui était une maison qui mettait en valeur aussi le savoir-faire des artisans qui travaillait sur Talencein. Donc, tout a été offert. Parce que c'était un don que l'on faisait pour la chapelle. C'était ça qui était important quand même, derrière. Madame Chadebost habite aujourd'hui cette maison. Ce sont ses parents qui ont acheté le billet gagnant. À l'époque, nous habitions dans un tout petit appartement à Crespi. Mon papa était militaire à l'époque à Crespi. On avait une pièce à vivre dans le logement, mais avec le confort nécessaire. Et c'était à l'époque très difficile de se loger, puisqu'on était à la fin, à la sortie de la guerre, et on sait que les logements étaient pratiquement inexistants. Donc, pour nous, c'était déjà bien d'avoir ce logement-là. Mais avec une famille de deux enfants, ça devenait compliqué. Et maman a acheté ses fruits et légumes chez monsieur et madame Aussière, qui étaient aussi bouchés, qui étaient juste à côté de Crespi. Et madame Aussière insistait beaucoup auprès de maman pour qu'elle achète ce dernier billet qui leur restait dans le carnet à souche. Il fallait qu'ils le vendent. Et personne ne voulait le billet, parce que sur le billet, pratiquement tous les numéros étaient des trois. Voilà. Et donc, maman a acheté ce billet, le dernier billet de la souche de monsieur Mme Aussière. Chaque billet coûtait 500 francs. Ce fut un gros effort pour la famille Chatebos. L'annonce du résultat est aussi inattendue que l'achat du billet de Tombola. Un des personnages qui devait annoncer a frappé à la porte. Et la porte ne s'ouvrait pas. Au bout d'un moment, il y a quelqu'un qui a dit « Mais qu'est-ce que c'est ? » « Mais monsieur, ne vous inquiétez pas. On n'a rien à vous vendre. C'est simplement vous dire que vous avez gagné la maison. » « Ah bon ? Merci. » Et il a refermé la porte. J'en ai le souvenir. C'était le soir. On était chez... Même la nuit. Et on dormait. Et les personnes qui ont fait le tirage sont venues annoncer à mes parents, pleine nuit, avec le champagne, qu'on avait gagné la maison. C'est vrai que sur le moment, mes parents ont été choqués par ce réveil comme ça. Et je crois qu'ils ont mis un petit moment à comprendre ce qui leur arrivait, en fait. Quant à Madame Ostière et son mari, ils gagnèrent aussi un prix. Il faut quand même savoir et ne pas oublier que celui qui a vendu le billet gagnant a gagné de 4 chevaux. C'était pas rien, quand même. C'est ce qui avait motivé les paroissiens à vendre les 25 000 billets de la Tombola dans toute l'agglomération bordelaise, récoltant ainsi 12 500 000 francs. Après plusieurs mois d'arrêt, la construction de la chapelle reprend. Les enfants sont chargés de retirer les mauvaises herbes qui avaient poussé sur les fondations. L'ossature métallique du bâtiment est réalisée. Celle-ci est mise en place par des professionnels. La toiture doit atteindre un peu avant d'être posée, faute d'argent. Mais les paroissiens continuent les travaux en construisant le mur de la chapelle. Les jeunes et les adultes se relaient pour porter les brouettes de béton durant leur temps libre. En mars 1957, tout le monde est réuni pour fêter la pose de la première pierre. Une lettre rappelant la construction et l'investissement de nombreux habitants est introduite dans une pierre creuse marquée d'un signe distinctif. Un grand gala permet de récolter suffisamment d'argent pour construire la toiture. La chapelle est pratiquement achevée au printemps 1959, puis consacrée le 24 mai par le cardinal Richaud. Les vitraux sont posés plus tard, après quelques autres actions qui ont permis leur financement. Sur le plan technique, ces vitraux sont une vraie innovation. Le fabricant s'en sert d'exemple dans sa brochure commerciale. Au cours de ces années, sont aussi construits les bâtiments paroissiaux à proximité de la chapelle. La chapelle que nous connaissons aujourd'hui est achevée en 1961. Cette maison, cette chapelle font partie de l'histoire de Talence et beaucoup d'anciens habitants du quartier tiennent beaucoup à cette histoire-là. Car ce sont eux qui l'ont construite et qui ont voulu en faire le centre d'une cité paroissiale, lieu de foi, de vie et de rencontre au cœur d'un quartier. Aujourd'hui, l'aventure continue. Sous-titrage Société Radio-Canada